Bonjour à tous, bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marshall, l'expert canin, ici on s'en canin éduc-dog. Bonjour à tous, c'est Vincent Marshall, l'expert canin. Alors pour répondre à ce troisième commentaire, simplement vous nous avez demandé pour quelle raison votre chienne de 4 mois mortelle sa laisse. Premièrement en langage canin, ça signifie simplement qu'un chien se lie à deux raisons. La première c'est que votre chien ne supporte pas la laisse, il faut savoir que la laisse chez un chien représente ce qu'on appelle un lien de dominance, car c'est par la laisse que vous allez pouvoir lui diriger et lui apprendre vers où se promener. Donc c'est encore un comportement normal chez un chiot de cet âge-là. Premièrement, il faut simplement comprendre que c'est lié par deux raisons, soit par refus d'autorité ou de dominance pour votre chien, ou simplement par du jeu, votre chien veut saisir sa laisse ou sa longe. Dans un premier temps, vous pouvez à chaque fois substituer avec une friandise. Dès que votre chien prend la longe, vous prenez une friandise et vous la mettez en l'air, simplement d'un geste vers le haut. Votre chien sera obligé de regarder vers le ciel pour vous regarder et vous allez pouvoir lui donner la friandise. A vous de répéter cet exercice-là jusqu'à ce que votre chien associe que c'est beaucoup plus agréable pour lui de ne pas avoir la laisse et donc d'y gagner une friandise que plutôt une réprimande, de crier, de s'énerver, de dire non ou de dire stop. Le simple fait de substituer avec une friandise ou un jouet, vous pouvez avoir un bâton avec vous. Dès que votre chien mort, vous agitez le bâton et vous lui donnez. On utilise la méthode de substitution ou alors de privation. N'hésitez pas à utiliser des friandises avec vous dans la poche ou dans des petites sacos de friandises. Pour les méthodes positives, on va immédiatement utiliser des friandises. Dès que le chien mort s'alaisent, vous l'agitez, vous levez la main vers le ciel, comme ça votre chien associera le fait de prendre sa laisse à quelque chose de positif s'il la lâche. Voilà pour cette vidéo conseil, n'hésitez pas à mettre ça en application et n'oubliez pas que ce n'est pas en essayant une seule fois que ça va marcher. Avec les chiens, il faut faire preuve premièrement de répétition et surtout deuxièmement de patience. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos conseils pour les maîtres. Sous-titrage ST' 501